Le nouveau défi des post-it de Cap 42, et c'est pas évident parce que c'est en deux temps. Déjà il faut réussir à coller le post-it dans le dos, idéalement, et puis à prendre la photo, c'est pas évident, hein, Bénédicte ? Non, effectivement. Mais bon, si on a des acheteurs comme Tom branchés sur leur smartphone, c'est plus facile. C'est plus facile, évidemment. Ils sont toujours un peu déconnectés de la réalité. Ils sont connectés sur le web, mais déconnectés de la réalité. Vous faites quoi, Tom ? Mais vous avez un truc dans le dos, Bénédicte. Ah bon ? Une petite photo. Un petit post-it ? Et vous aussi, vous avez quelque chose dans le dos ? Mais non, mais comment vous avez fait ça ? Mais enfin ! Il me semblait bien que c'était louche que Bénédicte me tapote sur le dos pour me dire bonjour. Ça me paraissait bizarre. Comme quoi, c'est pas très compliqué, hein ? Non, c'est vrai. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de partager un maximum sur les réseaux sociaux. Il faut hashtaguer quelque chose si on participe ? Pardon, il faut ? Il faut hashtaguer quelque chose si on participe. Hashtag Cap48, et voilà, c'est très simple. Et donc, on compte sur vous, évidemment, parce qu'il faut acheter les post-its Cap48. C'est ça, d'abord, le premier message. Parce que grâce à l'argent récolté, on va pouvoir financer de nombreux projets qui permettent l'intégration des personnes en difficulté, en situation de handicap, et aussi pour l'aide à la jeunesse. Rendez-vous sur 48.be pour en savoir plus sur la cause qu'on connaît, bien évidemment. On l'a dit, Cap48 qui passe un Cap, qui a 60 ans cette année. Voilà les nouveaux post-its. Je suis sûre que vous ne les avez pas à la maison. C'est vrai qu'on en trouve, j'ai vu de nombreux bénévoles, notamment dans les supermarchés, puis notamment, c'est pas à la sortie d'école, mais c'est où que j'en ai vu encore. Ça, ils font pas, à la sortie d'école. Oui, parfois sortie d'école, au carrefour routier, mais effectivement, principalement aux entrées des supermarchés. Oui, et donc, nouveaux post-its, on en trouve encore des anciens, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est 10 euros pour la bonne cause. Il y a un paquet de post-its aussi à 5 euros.